Générique Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La gendarmerie nationale sera prête pour les Jeux Olympiques. Au total, 200 réservistes seront mobilisés pour assurer la sécurité lors des épreuves de surf. La dernière promotion de gendarmes réservistes a prêté serment ce matin. Ce soir, TNTV vous propose un dossier sur les Jeux du Pacifique. Nous ferons le point sur les sites de compétition, les infrastructures, le budget et le ressenti du comité olympique. La ministre de la Jeunesse et des Sports réagira à ce sujet. Nahema Temari est notre invitée ce soir. Nous nous pencherons également sur un fléau qui sévit au Fénoua, les marchands de sommeil. Certains locataires payent des loyers pour des logements insalubres où la sécurité passe au second plan. Les conséquences peuvent être dramatiques. Plus de passagers, plus de marchandises et moins de pollution. C'est ce que promet le navire Nahiro Epe. Il va remplacer le tout HAP4 pour la desserte des Australes à horizon 2026. Vous verrez ses particularités à la fin de ce journal. Avant d'aborder ces titres, ce fait d'hiver en carambolage a eu lieu à 17h sur la RDO, aux alentours de Pamatheil. Neuf véhicules sont impliqués, aucun blessé n'est à déplorer. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Seule certitude, la circulation a fortement été perturbée. Elle est désormais rétablie. Je vous le disais en titre, ils sont 200 à s'être engagés pour renforcer les effectifs de la gendarmerie lors des Jeux Olympiques. Ce sont uniquement des gendarmes réservistes locaux qui seront déployés tout au long de l'événement. Et parmi eux, il y en a 27 qui ont prêté serment ce matin, durant une cérémonie à laquelle Esther Parao Cordette a assisté. D'un pas cadencé poignons, ces volontaires font le choix d'intégrer la réserve. Ils ont des parcours professionnels variés et s'engagent sur leur temps personnel à protéger les Polynésiens, le plus souvent sous des missions de surveillance. Ces femmes et ces hommes endosseront toutes les responsabilités du gendarme, allant jusqu'à la gestion d'une arme à feu. Quelque chose qu'on n'utilise jamais dans la vie de tous les jours, c'est le fait de pratiquer, de toucher, tout ça. Ça nous met aussi un peu en stress avec les entraînements qu'on a avec nos encadrements. On est amené à gérer ce stress-là et faire les bons gestes qu'il faut avec l'armement. En fait, la gendarmerie, depuis toute petite, j'ai toujours voulu intégrer l'institution de la gendarmerie. Pas seulement le fait de porter l'uniforme, c'est aussi d'être justement auprès de la population, de sensibiliser. La gendarmerie nationale a besoin de renforts sur ses missions ponctuelles et sur les épreuves des Jeux olympiques à Théarupo. 500 gendarmes actifs seront déployés, mais aussi 200 réservistes pour encadrer cette manifestation sportive inédite. Cette montée en puissance de la réserve, elle a été voulue par le ministre de l'Intérieur lors de sa venue l'été dernier. Il avait annoncé le doublement des effectifs de la réserve de la gendarmerie, raison pour laquelle on a mis en place trois formations successives depuis le mois de septembre, qui nous ont permis d'atteindre cet objectif aujourd'hui, puisque avec l'incorporation de ces 27 nouveaux réservistes, on a atteint la cible des 200 réservistes. La dernière commission de pilotage des Jeux olympiques a précisé un calendrier sur tous les événements en matière de sécurité. Il y aura un dispositif spécifique qui sera ordonné par le haut-commissaire et avec une gestion en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on anticipe, on écrit des dispositifs pour prévoir par rapport au calendrier que nous connaissons. Il reste moins de six mois pour peaufiner le programme et notamment la sécurisation de la flamme olympique, voulue par le ministre de l'Intérieur. Une centaine de gendarmes et de policiers dans le GIGN assureront une protection rapprochée des relayeurs de Tautiratoata le 13 juin pour éviter des troubles à l'ordre public. Pendant que les Jeux olympiques se rapprochent, nos instances locales s'attellent à la préparation des Jeux du Pacifique. Une vingtaine de sites de Tahiti, Moorea et Rayatea ont été retenus pour accueillir cet événement en 2027. Quelles disciplines s'y tiendront ? Quel budget sera engagé ? Éléments de réponse dans ce reportage d'Oriano TV. Pour les Jeux, ce sera à Pahiti ! Vendredi 5 novembre 2021, au coude à coude avec le Vanuatu, le Conseil des Jeux annonce que la Polynésie française organisera les 18e Jeux du Pacifique. Après 1971 et 1995, le Féno accueillera cet événement pour la troisième fois du 24 juillet au 6 août 2027. Il ne faut pas qu'on se loupe, il faut qu'on les organise, il faut qu'on soit beaux, il faut aussi qu'on puisse gagner ces Jeux chez nous. Et là, la fête sera extraordinaire, elle sera merveilleuse. C'est le but, quand on organise une compétition chez soi, c'est de pouvoir les gagner et de faire tout pour gagner. 24 sites sportifs seront dédiés aux compétitions et aux entraînements. 4500 athlètes sont attendus aux Jeux du Pacifique qui rayonneront au-delà de Tahiti et de sa capitale. Au Réatea, d'abord, il y aura du tir qui sera organisé à Réatea. Tout simplement qu'aujourd'hui, en matière de conformité, c'est le seul site où l'on peut faire en toute sécurité, où l'on peut pratiquer le tir. Donc ce sera à Réatea. Ensuite, au Réa, bien sûr, parce que là-bas, il y aura le cyclisme sur la route et le VTT. Il y aura les épreuves de triathlon et d'aquathlon. Et aussi une partie des épreuves de natation, à savoir les natations en eau libre. Les autres épreuves seront réparties dans neuf communes de Tahiti. La cérémonie d'ouverture, temps fort de l'événement, se tiendra au Stade Pater, à Piray. Les matchs de football se disputeront sur trois terrains différents. Vénus à Mahina, Louis Ganivet à Fa'a et Manoura à Païa. Natation, lutte, beach volley, tir au pistolet et squash prendront place dans les infrastructures de Pape Eté. Les compétitions de surf et de golf, eux, se feront à Papara. Les épreuves d'athlétisme se situeront à Hiti A. Le tournoi de judo se déroulera au complexe sportif Boris Lantief à Aroué. Les rencontres de badminton se passeront au collège Henri Hiro à Fa'a. Le taekwondo et la voile s'illustreront à Mahina. Le tournoi de volleyball se fera au complexe Jacques Viyi à Punaouya. Enfin, la commune de Piray accueillera le basket, le rugby, le tennis, le tennis de table et le VAR. Lors de la présentation du dossier de candidature, le budget de l'organisation s'est levé à 30 milliards. Mais depuis, la note a été revue à la baisse de 50% par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Conséquence, le nombre de sites prévus diminue et le reste des infrastructures seront finalement rénovés. Les grands projets comme le centre aquatique attendu à Oreille et le palais des congrès à Outoumoro ne verront plus le jour. Je peux comprendre effectivement qu'il y a des choses peut-être qu'il a fait. Si on en avait peut-être un peu plus parlé, on s'est aperçu que déjà le palais des congrès ne faisait plus. Donc l'enveloppe en elle-même, elle descend d'au fait. On passe de 30 à 24 pour l'ensemble. Donc il y a déjà une baisse à avérer. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a eu une réunion avec le COGE où il semblerait que la partie fonctionnement resterait en l'état, c'est-à-dire à hauteur de 5 milliards d'euros. Parce qu'effectivement, ça paraît être un chiffre exorbitant. Je rappelle qu'il faut quand même l'ici. Il y a du personnel à employer. Ce ne sont pas des bénévoles à 5 qui vont organiser les Jeux. Il y a toutes des structures qui sont définies par la Charte. Vous avez des départements qui doivent s'occuper des transports, des départements qui doivent s'occuper du logement, des départements qui doivent s'occuper des sites. Il y en a 15 en tout. Et tout ça, ça doit être alimenté par des gens qui doivent travailler, je dirais, pas au-delà de leurs heures de travail quand ils ont le temps, mais aussi par des permanents. Donc il faut recruter les permanents. Il faut les rémunérer. Donc c'est un peu tout ça. Et cette somme de 5 milliards d'euros, elle est là. Mais ce n'est pas que du personnel. C'est également comment est-ce qu'on aménage, puisqu'ils vont être logés dans des écoles. Donc il faut aussi adapter et tout ça, donc rentrer dans cette partie-là. Le comité organisateur des Jeux a un peu plus de 3 ans pour se préparer à accueillir cet événement d'envergure. Et c'est avec la ministre de la Jeunesse et des Sports que nous allons connaître la vision du pays sur le sujet. Nahema Temari-Yaurana. Yara Nahema et Yorana, l'ensemble des téléspectateurs de Tritino Télévisions. Alors vous avez décidé de diviser presque de moitié le budget. Il était initialement sous l'ancien gouvernement de 30 milliards. Vous, vous l'avez annoncé à environ 18 milliards. C'est un rabot qui inquiète le comité olympique. Ils ont peur que les Jeux soient moins grandioses. Comprenez-vous aujourd'hui leurs inquiétudes ? Bien sûr, je comprends parfaitement leurs inquiétudes. Ils étaient autour de la table lorsque le président du Pacific Game Council, en présence du président de la Polynésie française, a clairement émis le souhait que ces Jeux du Pacifique aient ce côté « sustainable ». C'est ce qu'on utilise comme terme en anglais. En fait, c'est tout simplement s'inscrire dans le développement durable. Alors oui, aux infrastructures, mais pas n'importe comment, par n'importe où et pas dans n'importe quel délai. Mais oui, effectivement, je comprends. Et comment est-ce que vous expliquez alors du coup ce rabot dans le budget ? Le positionnement du centre aquatique ne faisait tout simplement pas sens au regard d'une ministre des Sports pour la simple et bonne raison. Et d'abord, ça va être en train d'infrastructures. Et quand bien même les bâtis existants appartiennent aujourd'hui, font partie du domaine privé, ça ne fait pas sens de détruire une salle de basket, un terrain de football et des cours de tennis pour monter une seule et même infrastructure. Ensuite, dans une vision un peu plus globale, et c'est aussi ça qu'il faut entendre, c'est-à-dire qu'il faut avoir la vue d'ensemble sur l'état du pays, puisque ce projet vient s'insérer dans divers et autres projets qui concernent la santé, les solidarités, etc. Eh bien, tout simplement, faire un centre aquatique à Papete, ça fera un deuxième bassin de 50 mètres dans la même commune. Quand on a une génération de 5-11 ans qui ne sait plus nager, comme nous, on a pu apprendre à nager, et surtout quand on a réduit les accès à la mer, par exemple, sur la côte ouest. Donc, il est question aujourd'hui sur le centre aquatique de le réétudier et de le repositionner ailleurs que là où ça a été prévu. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne va pas sur le projet tel qu'il a été pensé et travaillé, parce que si on y va, il aurait fallu, si on y allait, il aurait fallu qu'on prenne une décision il y a 4 mois. Et donc, nous, on a fait le choix de dire non, pas à cet endroit-là, pas dans ces délais-là, pas dans ces conditions-là. Par contre, on entend bien qu'un deuxième bassin de 50 mètres serait nécessaire. Maintenant, il faut qu'on prenne de la hauteur et qu'on envisage un repositionnement dans une autre commune. Donc, une des économies qui a beaucoup fait parler, c'est justement ce complexe aquatique que vous avez évoqué. Après, il est au centre des conversations parce qu'il y a des doutes sur la tenue des travaux, sur le bon respect des délais pour que la nouvelle piscine soit prête à temps. Est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer que tout sera prêt à temps pour les Jeux du Pacifique en 2027 ? Tout sera prêt à temps parce qu'on ne s'est pas contenté de prendre le concept Our A et de l'imposer ou de l'apposer ailleurs. On revoit complètement ce dispositif. J'ai bien entendu la Fédération Thaïsienne de Natation et à juste titre qui demande à ne pas fermer les bassins. C'est-à-dire qu'à minima, il en faut un pour que les sportifs puissent continuer à s'entraîner. Aujourd'hui, grâce à l'ouverture d'esprit et aux bonnes relations qu'on entretient avec le Tavana Michel-Bliard de Papété que je salue au passage, nous avons commandé via des appels d'offres tout simplement des études de faisabilité sur type Pérui pour un positionnement soit éphémère, soit pérenne, etc. Mais de toute manière, on sait par expérience que le positionnement du bassin actuel, qui est un héritage des Jeux du Pacifique que la Polynésie française, il y a de longues années, a accueilli, ne correspond pas aux besoins et surtout, aujourd'hui, ne correspond plus aux normes internationales pour la simple et bonne raison qu'on est à proximité de la mer et que du coup, la terre bouge. Donc aujourd'hui, ce bassin qui fait 50 mètres ne fait plus 50 mètres. Toujours au niveau des infrastructures, on l'a vu dans le reportage, il va y en avoir 24 réparties sur trois îles. Vous avez fait part de votre volonté de faire rayonner la Polynésie à travers ces Jeux. Alors pourquoi avoir décidé de les organiser uniquement sur trois îles et ne pas les avoir élargis aux autres archipels comme les marquises, par exemple ? Parce que dans un premier temps, vous le savez, c'est comme ça que tu as ouvert le sujet, Emma, il s'agit d'un budget. Donc si les Jeux ne peuvent pas aller dans les îles au-delà de la Romanteï, il va falloir qu'on travaille, et je suis sincèrement contente que le coach Tahiti 2027 s'inscrive dans cette démarche à potentiellement faire venir nos îliens à Tahiti pour profiter des célébraçants. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de cette année, d'ailleurs je me déplace la semaine prochaine à Rivave, au Touhapé, nous relançons les Jeux des Archipels. Et ça va aussi être un moyen de détecter d'éventuels talents insoupçonnés, mais également d'aller chercher des forces vives. Parce que pour organiser tout ça, il va falloir du beau monde. Et aujourd'hui, dans nos échanges, il a été question de transférer les compétences à nos enfants des îles. La jeunesse du Pacifique sera réunie avant 2027, puisqu'il y a trop mois, vous avez rencontré les ministres des Sports de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna pour un projet commun qui s'appelle Génération Pacifique. Rapidement, en quoi ça consiste et où en êtes-vous ? Alors d'abord, il s'agissait du Pacific Sports Minister Meeting. Donc en fait, c'est une réunion qui s'est tenue en amont des Jeux à Onyara. Et c'est la raison pour laquelle je me suis déplacée et puis pour soutenir nos athlètes. Et on s'est aperçus qu'on manquait d'échanges entre nous. Chacun des pays fait partir ses athlètes à l'international et il faut continuer. Nous, en France également. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de créer quelque chose tout simplement à l'échelle régionale ? Et donc, suite à l'exposé de la vision qu'on souhaite insuffler au sport, et bien effectivement, Michael Forest, ministre des Sports calédoniens, et notre ami de Wallis et Futuna se sont rapprochés de moi pour nous dire, écoutez, et si on fonctionnait ensemble et on essaie de faire quelque chose ensemble ? Donc l'objectif, effectivement, c'est que chaque année, on mette en place Génération Pacifique pour avoir des échanges sportifs. Tous les sportifs, vous le diront, ou les fans, la Calédonie est bien souvent devant nous. Donc ça tombe bien, ça va être l'occasion de les rencontrer un petit peu plus souvent pour élever, accompagner nos sportifs, tout simplement dans l'atteinte des objectifs au titre de la performance et dans le but de gagner ces Jeux à la maison. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de connecter nos générations et notre jeunesse. Et la première édition aura donc lieu en avril en Nouvelle-Calédonie. Naïma Atemari, vous êtes également en charge de la prévention contre la délinquance. Vous avez également lancé le plan Génération pour endiguer les phénomènes de violence dans les îles. Ça fait plusieurs mois que le dispositif est lancé. Est-il concluant ? Il est concluant sur les deux grosses opérations. Et là, je souhaite sincèrement remercier encore une fois les Tavana, parce que sans les Tavana, on ne peut pas déployer les opérations que nous pensons au ministère, mais aussi et surtout tout le tissu associatif, les parents, les bénévoles, etc. Je vous confirme que Génération a été très positif l'année dernière, donc non seulement à Mouria, mais également à Bora Bora. Et on travaille le dispositif sur Taiti pour qu'il soit de plus en plus adapté, tout simplement aux besoins des communes et des jeunes. L'objectif de Génération, c'est tout simplement de composer avec cette jeunesse, et pas nous de venir imposer en disant, nous on pense que les jeunes devraient faire ça. Non, non, l'idée c'est vraiment d'aller les chercher, parce que cet événement, c'est le leur. Et donc on attend aujourd'hui les confirmations, mais je peux d'ores et déjà confirmer qu'on retourne à Mouria durant le premier semestre. On retourne également à Bora Bora, et je sais pouvoir compter sur l'ensemble des Tavana. Et donc Génération 2024, ça démarre la semaine prochaine, avec la tenue du premier Génération de l'année à la Presqu'Elle. C'est avec ce rendez-vous que se termine cette interview. Merci Nahema Temari. Et vous avez certainement vu les images ce week-end. Un incendie à Heiri a causé de nombreux dégâts. Il a également mis en lumière le fléau des marchands de sommeil. Ses propriétaires qui louent des biens insalubres, généralement suroccupés. Esther Parou-Cordette s'est penchée sur le phénomène. Regardez. Tout est resté figé dans ce lotissement de Veïtareia depuis samedi. L'incendie a ravagé 11 logements, dont certains datent des années 70. Dans ces habitations louées entre 60 à 80 000 francs, des familles nombreuses sont entassées dans des conditions indignes et au mépris de la sécurité. Une situation que la mairie a découvert à la suite des plaintes des locataires. Je les ai rencontrés ici, il y a peut-être deux ans maintenant. Parce qu'il y avait quelques locataires qui commençaient un petit peu à se soulever des questions. Quand tu construis un logement comme ça, tu as une demande de permis de construire l'affaire. Tu as un dossier à déposer à l'urbanisme. Tu attends ton permis de construire, une fois que tu construis, et une fois que c'est construit, l'urbanisme revient, vérifie tout ça, si c'est bon, on donne ce qu'on appelle un certificat de conformité. Là, ce n'est pas le cas. Les habitants croisés dans ce quartier ne semblent pas surpris. Peu d'entre eux acceptent de témoigner, mais tous pointent du doigt la crise du logement et ceux qui en profitent pour faire de l'argent. Comme on dit, tu ne trouves pas vraiment vite un logement, c'est sûr que tu vas accepter ce genre de prix de loyer en urgence. Après le temps que tu fasses aussi une demande d'aide au PH, c'est long aussi. Ils n'ont sûrement peut-être pas le choix d'accepter ce genre de loyer, moins cher, même s'il y a des risques. C'est un patron, il s'en fout. Je ne peux pas regarder. Décemment encaissé, c'est tout. Le gouvernement se donne deux semaines pour trouver une solution de relogement à la soixantaine de locataires. Mais avec une dette de 2 milliards de francs de loyer impayés à l'OPH, ces familles devront faire preuve de beaucoup de patience pour ne plus retomber dans les griffes des marchands de sommeil. Et retrouvez des compléments d'informations à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. Les 57 sinistrés de l'incendie de Heiri à Fa'a ont été relogés dans un faré à Muir'a. Ce matin, une réunion de coordination s'est tenue pour accompagner les familles. La ministre des Solidarités a annoncé un plan de construction d'hébergement d'urgence, hébergement sous forme de tiny house. Elle devrait être installée sur des terrains appartenant au pays. Laure Philibert nous en dit plus. C'est un nouvel exercice pour le gouvernement de Moetay Bodersson. Tous les 15 jours, il organise un compte-rendu du Conseil des ministres sous forme de questions-réponses avec la presse. Un premier rendez-vous en présence d'un gouvernement restreint et d'un compte-rendu qui l'est tout autant. Le sort des familles sinistrées samedi lors d'un violent incendie dans un quartier de Fa'a est évoqué. Un point a été fait ce matin sur les aides dont elles pourraient bénéficier. Déjà le relogement par l'AISPF puisque nous avons des résidences qui sont prêtes. Alors il faut savoir qu'il y a des grandes familles aussi. Savez-vous qu'il y a une famille de 20 personnes ? Alors on a demandé quand même de les séparer parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes dans ces familles. Un de mes premiers objectifs c'est de travailler sur la réglementation et surtout de revoir un peu toutes ces constructions sauvages. Mais c'est un grand chantier. Vous savez, il faut aussi changer les mentalités pour que tout le monde soit prêt. Cet incendie a mis en lumière le non-respect des normes de certains logements vétustes et inadaptés. La ministre du Logement annonce un travail de fond sur la réglementation en matière de construction. Travail en collaboration avec les communes pour soutenir davantage les familles. En cas de sinistre, le gouvernement se dote d'une vingtaine d'hébergements d'urgence. Ils prendront la forme de tiny house, des habitations minimalistes installées sur des terrains appartenant au pays. A chaque fois, on pensait que c'était l'OPH qui devait prendre en charge. En fait, l'OPH non parce qu'il y a toute une enquête. Il y a une prise en charge, il y a une enquête qui se fait auprès des familles. Donc ces logements-là, c'est vraiment de mettre les familles en attendant de résoudre leurs problèmes. Le prochain conseil des ministres devrait se tenir à Paea. Il s'agira du quatrième conseil délocalisé. En huit mois d'exercice, le gouvernement espérait pourtant pouvoir les tenir au rythme d'un toutes les cinq semaines. Focus à présent sur le transport maritime. Nous allons faire un tour au sud de la Polynésie, dans l'archipel des Australes, où un seul navire assure la desserte maritime, le Touha Apec 4. Dès 2026, le Nahiro Epe va prendre la relève. Il pourra transporter davantage de fret et de passagers et sera moins polluant. Le reportage d'Athéna Milkam est mérité à tout. 89 mètres de longueur, près de 18 mètres de largeur et un tirondot en charge de 4 mètres. Telles sont les caractéristiques du Nahiro Epe, le petit dernier de la flotte des Touha Apec. Avec sa turbovoile, baptisée E-Sail, et ses deux moteurs électriques de 1600 kW chacun, l'empreinte carbone de cette nouvelle Gouillette devrait être inférieure à celle du Touha Apec 4. Ce qui va changer, c'est la propulsion. On va passer d'une propulsion classique actuellement à une propulsion électrique. Cela a pour effet à bord de diminuer le nombre de moteurs thermiques, donc in fine de diminuer l'émission, de réduire les émissions de CO2. Nous avons sélectionné les meilleurs diesels du marché actuellement au niveau consommation. Cela nous permet aujourd'hui d'afficher que le navire qui remplacera à terme en 2026 le Touha Apec 4 sur l'île des Australes consommera autant, si ce n'est moins que l'actuel, en transportant le double. En effet, la capacité de fret et de passagers sera doublée. Le Nahiro Epe pourra emporter 2000 tonnes de marchandises et 199 passagers, qu'entre 1000 tonnes pour le Touha Apec 4 et 99 passagers. Pour accueillir tout ce monde, le nouveau navire disposera de 34 cabines, un dortoir, un restaurant, mais aussi un hôpital. Tout a été pensé pour répondre aux contraintes auxquelles sont confrontées les Gouillettes en Polynésie, à commencer par celle de la réparation navale. L'unique dock flottant mis à disposition au port de Papé-Été restreint la conception des navires dans leur dimension et leur poids. On est restreint par cette dimension-là, mais aussi, derrière, par les îles qu'on desserre. Touboué et Révavé sont des lagons qui sont très peu profonds. Touboué, par exemple, c'est 4 à 5 mètres. On doit répondre aussi au fait de pouvoir servir ces îles et décharger au large, donc un navire qui soit suffisamment large pour pouvoir être stable. Ensuite, les Australes sont bien connus pour être un endroit où les météos n'est pas forcément favorable et où on a des mers qui sont plutôt agitées, plutôt fortes, donc un navire qui soit confortable en mer. Un navire dont les premiers traits ont été réalisés en collaboration avec les marins expérimentés de la compagnie, à l'instar de Maurice Hatityo. Sa construction sera engagée cette année en Espagne, avec un début d'exploitation prévu en 2026. Coût total du projet ? 5 milliards de francs. A noter qu'un autre navire devrait desservir les Australes d'ici fin 2025. Il s'agit du Aranoa de la société Aranui. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, Sinénui vous emmène au festival de Palm Springs, juste après, voyez votre film Le Voyage Fantastique. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site Internet et notre application mobile TNTV.